Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ce que les youtubeuses m'ont fait acheter Donc ça fait un moment que j'ai ma chaîne déjà, j'ai fait des achats beaucoup, enfin parce que je regarde d'autres chaînes youtube Donc dès par moment je suis un peu mouton, il y a des achats que j'ai fait sans savoir après que c'était le produit qui était sur youtube Parce que quelqu'un en avait parlé, etc. Donc je vais vous présenter par site, des fois par site internet ou par marque en fonction des produits Donc on va commencer par, c'est un peu compliqué là parce que j'ai vraiment beaucoup de choses On va commencer par ce qui est soin d'abord, parce que c'est là où j'en ai le moins Donc un truc que j'ai découvert très récemment, c'est le site Les Tendances des Mains Voilà, et les fameux carrés démaquillants lavables en fait Donc là j'ai acheté un kit de 3, ça coûtait 8,50€ frais de port inclus Et en fait ce kit de 3, vu que c'est un kit de test, si vous commandez la version on va dire, la version full size entre guillemets Donc le kit de 15 ou 20 cotons, vous avez un avoir sur le prix de ce kit d'essai on va dire Donc voilà, c'est le kit éco-test beauté Et en fait il y a 3 cotons, un en eucalyptus qui est blanc, un en coton qui a 2 côtés différents Et un en bambou qui est de couleur Donc ça permet de tester un peu et de savoir ensuite quand on commande Quel type de coton correspond le mieux à notre type de maquillage, notre peau, etc Parce qu'il y a des... par exemple le bambou je le trouve très très doux Mais je trouve qu'il est maquillé beaucoup moins bien par exemple que l'eucalyptus Après ça dépend aussi des produits que vous utilisez Puisque vous utilisez vos produits habituels avec ces produits là Donc voilà, je ne suis pas là pour vous faire une revue Mais voilà, donc pour vous dire ça c'est Lutin des bois, je crois qu'il m'a fait acheter ça Et j'en suis très contente Donc pour continuer sur les produits soins Cette brume à la vitamine C de The Body Shop C'est Cynthia Duluth qui me l'a fait acheter Parce qu'elle en disait du bien, elle disait qu'elle était pas mal pour fixer le maquillage Et finalement moi je trouve que ça marche pas trop pour fixer le maquillage Et en fait je l'utilise comme notion Voilà, donc là c'est vraiment un produit en particulier Ensuite, je suis désolée pour mes cheveux Mais je les ai lavés, j'arrivais Et puis quand ils sont propres on peut rien en faire Ils tiennent pas, ils sont trop fins Donc c'est un peu la galère Ensuite en parlant des produits soins Je vais vous parler un petit peu du site iHerb Donc ce site là en fait je l'ai découvert en commandant les pinceaux Royal Techniques Et ensuite les youtubeuses parlaient aussi des achats qu'elles faisaient Donc elles m'ont fait acheter les shampoings Desert Essence Donc celui là je ne l'ai pas testé Je peux pas vous dire s'il est bien ou pas Donc voilà Elles m'ont fait acheter aussi de l'eau de lavande Celui là c'est Blondie Safari qui me l'a fait acheter Enfin c'est sur sa chaîne que je l'ai vue et que j'ai eu envie ensuite de l'acheter Ensuite ça binaturel C'est un contour de l'oeil à la cire d'abeille Les shampoings de la marque Audrey Voilà donc ça c'est un conditionneur Mais en gros la marque Audrey Après il y a les toniques de la gamme Tyers Enfin il y a plein de soins que j'ai commandé sur iHerbs Parce que je les avais vues sur youtube Tite Dye elle m'a fait acheter les lingettes Purex Sur le site Fragrance Direct Donc j'ai découvert le site Désolée je suis malade c'est pour ça que j'ai le nez un peu rouge Ça fait un moment que je traîne la crève Donc je disais Tite Dye m'a fait découvert les lingettes Purex Donc je ne les ai pas encore testé Je crois qu'elle coûte 2 ou 3 euros sur le site de Fragrance Direct Donc elle m'a fait aussi découvrir le site de Fragrance Direct Mais voilà surtout ces produits soins là Ensuite au niveau produits soins Encore j'ai découvert grâce à youtube La marque Soap & Glory Donc ceux là je les ai acheté en Angleterre Donc voilà C'est des produits que j'ai ramené d'Angleterre Ça c'est la crème pour les mains J'ai aussi des gels douche etc Je ne suis pas particulièrement fan des odeurs en fait Il y a quelques produits dont les odeurs me plaisent Mais sinon globalement de cette marque là Je ne suis pas particulièrement fan des odeurs C'est pour ça que j'ai ramené surtout des petites Enfin des miniatures d'Angleterre Et je suis contente parce qu'il y a certaines odeurs Notamment les odeurs des gels douche Qui ne me plaisent pas plus que ça Donc voilà Cette marque là C'est mitigé Enfin je n'ai pas tout testé Mais ce que j'ai testé Il y a des produits qui me plaisent beaucoup Cette crème pour les mains Elle est L'odeur je ne la trouve pas terrible Celle que j'aimais bien C'était Handless Glove Qui elle sentait très bon Mais ça les odeurs c'est tellement subjectif Voilà Ensuite Toujours Voilà grâce à Youtube J'ai découvert la marque Birds Bees Voilà c'est un peu grâce à Youtube Et à une copine qui Quand on est allé en Angleterre Elle connaissait la marque Alors je pense qu'elle avait aussi découvert Sur Youtube Et du coup Voilà elle m'a convaincue De les acheter Donc je suis en même temps Facile à convaincre Et ça c'est la bombe pour les mains Donc j'avais acheté Un coffret de miniature De chez Birds Bees Pour tester Donc Je pense qu'on a fini Les produits soins Je vérifie Ah non Pardon Je sousse un peu Donc j'ai découvert aussi Alors je ne sais plus grâce à qui C'était les produits Asiatiques Donc ça c'est The Fast Shop C'est en fait le site Ma bébé crème Qui vend des produits Coréens Surtout coréens Des bébés crèmes Et des choses comme ça Donc là j'ai une petite crème Pour les mains J'ai un démaquillant aussi De la gamme De chez Tony Moly Donc voilà C'est les produits asiatiques Enfin plutôt Coréens Japonais Etc Donc ça j'en suis également Très contente Ah oui Pour finir dans les soins L'huile de ricin Donc ça c'est Cynthia Duluth Qui en parlait Et Lilith Moon Qui fait pas mal de tutos Coiffure Et qui parlait Des bienfaits De l'huile de ricin Pour la croissance Des cils Donc voilà Du coup j'ai acheté Je suis en train de tester Je vous ferai sans doute Une vidéo revue Après plusieurs mois D'utilisation Donc là j'ai Ah non j'ai encore un produit soin C'est la gelée éclaircissante De chez Garnier Donc ça c'est pareil C'est grâce à Youtube Que je l'ai testé Enfin Surtout parce qu'on voyait Beaucoup de pubs À un moment Sur Avant les vidéos Des filles Voilà sur Youtube On avait pas mal de pubs Sur ce produit là Donc ça m'a donné envie De le tester Bon j'ai mis un peu de temps A sauter le pas Parce que j'attendais aussi Un peu D'avoir plus de retours Que uniquement la publicité Mais globalement J'en suis satisfaite Là j'en ai refait un peu Il y a quelques jours Sur les racines Bon ça se voit pas C'est pas non plus énorme Bon les cheveux sont plus clairs De ce qu'ils étaient avant Mais c'est pas non plus énorme Donc Ensuite C'est vraiment Beaucoup de produits make-up Quasiment que ça Ah si on produit soin J'ai encore quelque chose Enfin je sais pas trop Dans quel Si on mange Dans la catégorie soin Ou autre C'est ma brosse La Tangle Teaser Voilà Que j'ai ramené D'Angleterre également Et maintenant Enfin quand je l'avais acheté On en trouvait pas partout Maintenant Ça s'est quand même Vachement popularisé Et on en trouve Relativement facilement Mais à un prix Qui reste encore Assez élevé Donc celle-ci Ça fait Et ça va faire Ça fait Deux ans Donc celle-ci Ça va faire deux ans Que je l'ai Et bon là Elle est un peu Enfin il reste quelques cheveux Dedans Mais globalement Ça bouge pas Je l'emmène en voyage Et tout Y'a pas de soucis Donc je m'excuse Je vais aller prendre Une bastille pour la gorge Parce que là C'était vraiment impossible Donc désolé Si ça fait un peu de bruit Euh Ensuite Je vais vous boire Les produits make-up Alors Plusieurs marques Que j'ai découvert Grâce à Youtube En premier La marque ELF Donc ça C'est la High Definition Powder Puis bon Ça c'est les rouges à lèvres Donc Ces produits là Je les ai découverts Grâce à Youtube Et ils sont Je suis très contente De la poudre Vous avez Et par contre Euh Les rouges à lèvres Je suis assez mitigée C'est vraiment La gamme à 1€ Je pense que Ça vaut pas le coup Enfin Y'en a beaucoup Alors déjà C'est très dur De pouvoir aller sortir Vous voyez Et ensuite Y'en a qui sont Très crémeux Et d'autres Qui sont Très très sec Donc c'est vraiment Vraiment pas top Donc je vous déconseille Ces rouges à lèvres là Donc après De chez ELF J'ai le Kabuki Qui est très bien Euh J'ai un ou deux pinceaux De la gamme Studio Qui sont pas mal Et sinon Après La base à paupières A 1€ Elle était très bien aussi Mais là j'ai terminé Donc Cette gamme là Elle est vraiment pas mal Enfin Cette marque là Elle est vraiment pas mal Après Bah il faut tester Parce qu'il y a du pic Et du carreau Donc Pour continuer Dans le maquillage Euh Ce que j'ai découvert Grâce aux youtubeuses Ou En fait Non les pinceaux Réal Technique J'ai découvert Grâce à Mélanie Une amie C'est elle La première Qui m'en a parlé Et elle m'a parlé Du site AER Par la même occasion Donc Par la suite Après Je suis allée voir Sur Youtube Ce qu'on disait De ces pinceaux Et je les ai commandés Donc là J'en ai trois A vous montrer Je les ai quasiment tous Les pinceaux De chez EL Techniques Globalement J'en suis très satisfaite Euh Les seuls Seuls qui sont pas Tip top Ca peut être ceux là Qui sont un peu Piquants Mais Enfin Surtout celui Pour les yeux De cette gamme Qui est assez piquant Les autres Bon celui là Il est pas mal Pour le blush Et son grand frère Pour la poudre Donc comme on est encore Sur les pinceaux Je vais vous parler aussi D'une Marque Pareille Que m'a fait découverte Youtube C'est la Marque allemande Zoéva Donc bon Ca c'est le kit Bambou Après là J'en ai quelques-uns Bon ils sont un peu sales Parce que je les ai utilisés Donc j'en ai quelques-uns Pour les yeux C'est vraiment Des super pinceaux J'en suis très très contente Euh Sur Qui c'est qu'il y en a Je les ai Découvert Un peu je crois Globalement Beaucoup de youtubeuses En parlaient Et j'ai découvert Le site Makilalia Grâce à Petit bout de soleil Voilà Qui m'a fait découvrir Le site Makilalia Et la possibilité De commander Ces pinceaux Sans avoir Les frais de port Horriblement élevés Du Du site allemand Et franchement Ces pinceaux J'en suis super satisfaite Ils bougent pas Bon après Ca fait pas non plus Contrairement au Real Techniques Parce que Les Real Techniques Ca doit faire Ouais Trois Voir peut-être Quatre ans Que je les ai Donc ceux-là Voilà En termes de recul Je sais qu'ils bougent pas Les Zoéva Ils sont plus récents Mais bon Pour l'instant J'ai aucun souci Avec ces produits là Donc après Les pinceaux Zoéva C'est d'autres pinceaux Que j'ai découvert Sur Sur Youtube Et sur le site IAP C'est les pinceaux De la marque EgoTool Donc là J'ai ce kit là Et j'ai un gros pinceau Le Donut Donut Powder Ou un truc comme ça Enfin le gros pinceau Genre style Kabuki Mais en plus long Donc ces pinceaux Sont pas mal Ce kit là En gros C'est le kit Que j'emmène Dès que je pars En voyage Pour me faire Des maquillages Des yeux Donc j'en suis contente Là depuis le temps Que je l'ai Puisque maintenant La présentation a changé Ils sont plus vendus Dans la petite pochette Comme ça Donc ceux là Ça doit faire 2 ans Non plus que ça Ça doit faire 3 ans Que je les ai Et franchement Nickel Ça bouge pas Donc très bon produit Ensuite J'ai découvert Aussi grâce à Youtube Les pinceaux Jessup Voilà Donc Qui sont Des dupes En fait Des pinceaux Sigma Donc ceux là Je les ai commandés Sur AliExpress Mais on les trouve aussi Sur Ebay Etc Bon là Ils y sont pas tous S'il y en a quelques-uns Il y en a certains Qui sont sales Parce que je les ai utilisés Mais franchement Ils sont pas mal Là j'ai pas beaucoup De recul Parce que je les ai pas reçus Il y a très très longtemps Mais c'est des pinceaux Pas trop mal Donc à voir dans le temps Donc Vu que j'ai parlé des pinceaux On va parler aussi Des nettoyants pinceaux Donc Le nettoyant pinceau Mac Voilà celui là Je l'ai acheté Parce que J'en entendais beaucoup Parler sur Youtube Donc voilà Je crois que c'est Les soeurs Pixie Woo Qui en parlaient Sur leur site Pour entretenir justement Leur pinceau Je crois Il me semble Que c'était Sur leur Sur leur chaîne Que j'ai vu en premier Le nettoyant Mac Donc je l'ai acheté Là ça fait Allez Une semaine et demie Que je l'ai entamé Donc j'en suis contente Mais franchement Je pense que Pour le prix Il y a des nettoyants Qui sont Pardon Des nettoyants Qui sont bien moins chers Que celui-ci Donc là Je suis en train De tester celui De Makeup Revolution Donc à voir Ensuite Toujours Au niveau Des produits Mac Ça fait un peu La transition Parce qu'on est plus Sur les pinceaux C'est donc La palette Mac Que j'ai découvert Grâce à Youtube Le fameux Phare Satin top Voilà Qui se présente Comme ceci Je ne sais pas Si vous verrez Hop Voilà Donc ça C'est aussi Bon je pense que Si je n'avais pas connu Youtube Je ne serais pas Aller voir Les produits Mac Voilà Bon après Pareil J'ai des amis Qui m'en parlaient Donc Bon ça me donnait Envie d'y aller voir Mais ensuite On va toujours voir Un peu les avis Sur Youtube Avant de commander Donc voilà Ensuite On va passer Au produit Au produit Lèvres par exemple Parce que là J'en ai pas mal Donc les produits Lèvres Donc ça Youtube Sur lequel Les Youtubeuses Parlaient beaucoup De ces produits là Ce sont les Lip Butter De chez Revlon Voilà Moi j'ai ces deux teintes là Que j'ai ramené d'Angleterre Alors ce qui est pas mal C'est qu'on peut voir Un peu La couleur Par le haut Du Du tube Ouais bon J'ai pas encore Beaucoup de recul Parce que Je les utilise Un peu plus Comme baume à lèvres Bon ils sont pas mal Mais sans plus Je pense qu'il y a D'autres produits Qui sont tout aussi bien Et bon là Comme je les ai acheté En Angleterre Je les ai pas payé très cher Mais C'est pas un produit Sur lequel je mettrais Une dizaine d'euros Ensuite Qu'est-ce que j'ai aussi acheté A cause de Youtube Ces rouges à lèvres là Donc Les Apocalypse Enfin les Apocalypse J'en ai deux en fait De chez Rimmel Donc eux Je les ai eu Chez Fragrance Direct Et ensuite Les rouges à lèvres C'est toujours Rimmel En fait Les rouges à lèvres Alors ceux-là C'est les Kate C'est de là C'est les Kate Et ça C'en est un autre Donc je pense que Ceux-là Je les aurais pas Forcément acheté Si j'en avais pas Entendu parler Sur Youtube Voilà Donc en fait J'ai trois couleurs Voilà comment ils se présentent Voilà les couleurs que j'ai Ils sont pas mal Mais bon Après c'est des rouges à lèvres De supermarché Donc pour le prix Ils sont bien Il n'y a pas à dire J'en suis satisfaite Voilà Est-ce que j'en rachèterai ? Peut-être Mais ce qui est dommage C'est qu'en supermarché On voit pas réellement Les couleurs Donc il faut vraiment Regarder un peu sur Youtube Les swatchs Pour savoir Quel type de couleur C'est réellement Parce qu'on peut pas vraiment Se rendre compte Dans l'emballage Avec juste la pastille Donc Ensuite On va parler d'une marque C'est la marque I Love Makeup Donc celle-là J'ai découvert Grâce à Youtube Forcément Il y en avait beaucoup Qui en parlaient Notamment Les Lip Lava Qui sont des dupes Des Melted Donc en fait La marque I Enfin là c'est une gamme La gamme I Love Makeup De C'est la marque Makeup Revolution En fait Non en fait Ils ont deux gammes Ils ont celle-là Et Makeup Revolution C'est des dupes De produits De produits De grandes marques Donc moi J'ai la Nike Chocolates Et j'ai la gamme Des Lip Lava Après je ne pense Pas forcément Acheter d'autres Produits De cette gamme-là Parce que En fait Les fards Contiennent du parabène Donc Pour continuer Sur les marques De make-up Ce que j'ai découvert Grâce à Enfin C'est pas grâce à Youtube C'est toujours En fait Mes premiers produits Slic C'est mon amie Mélanie Qui me les a donnés Et Du coup Suite à ça J'ai vraiment Accroché à ces produits Et j'en ai commandé Pas mal Donc Voilà Elle m'avait donné Ces deux palettes Donc ça c'est la palette De blush Lass Et la palette Storm Et suite à ça J'en ai commandé d'autres Et bon C'est vrai C'est une marque La marque Slic Slic Pardon La marque Slic Qu'on voit énormément Sur Youtube Donc moi par exemple Là j'ai commandé Ces fards-là Pardon Ces blushs-là J'ai aussi Pas mal de palettes J'ai le glow J'ai la poudre compacte Donc maintenant C'est une marque Qu'on trouve en France Dans certains Dans certains magasins On la trouve pas partout Sinon après Il faut commander Sur le site anglais Mais les frais de port Sont quand même réduits Les colis arrivent relativement vite Et c'est toujours bien à ralier Enfin moi J'ai commandé régulièrement Sur le site de Slic Et j'ai jamais eu de soucis Après C'est aussi une marque Qu'on trouve Sur le site Quoi Makeup Sur le site Cosmetic for Less Et sur le site Maquilalia Il me semble Voilà Donc la marque Slic C'est vraiment une très bonne marque Et franchement Je suis très contente De connaître Cette marque-là Ensuite Au niveau des marques J'ai une autre marque Que j'ai découvert Grâce à Grâce à Youtube C'est la marque Essence Donc là j'ai deux produits Donc crème pour les mains Tiens d'ailleurs Que j'aurais pu présenter Dans les soins Mais bon Comme je voulais en parler La marque en général Ou la poudre All About Matte Donc ces produits-là aussi Sont très bien C'est une marque Qu'on peut trouver Pareil sur le site de Maquilalia On les trouve chez Auchan Mais on trouve pas tout Chez Auchan Et ensuite On trouve sur le site De Cosmetic for Less Qui est un site allemand Et là il y a vraiment Une gamme assez importante Je ne sais plus Sur quelle chaîne En premier Je les avais vus Ces produits Ensuite Pour parler des achats On va dire Pour finir avec Les achats londoniens Donc La Style Matte Ça on en entendait Beaucoup parler sur Youtube Donc celle-ci J'ai la teinte transparente Et Le collection Lasting Perfection Qui est un anti-cerne Qui est vraiment pas mal Pareil Que j'ai ramené d'Angleterre Ensuite D'autres marques Que j'ai découvertes Grâce à Youtube La marque PB Cosmetics Donc ça Je ne sais plus non plus Qui c'est qui en avait parlé Donc j'ai Ces Ces ombres à paupières Iridescentes Qui sont des dupes Des illusions d'ombre De Chanel Ensuite Qu'est-ce que j'ai acheté Grâce Ou à cause De Youtube Les éponges Pour le teint Donc là C'est la Royal Techniques Et ça C'est le Beauty Blender Donc je vous ferai une revue Parce que bon Il y en a qui sont bien Il y en a qui sont moins bien Ensuite J'ai découvert aussi Grâce à Youtube Le site AliExpress Où j'ai acheté Ces deux palettes Et la marque Ouais Je peux vous parler De la marque Même si Je la connaissais déjà Un petit peu avant Mais C'est à cause de Youtube Que j'ai acheté Beaucoup plus de choses Donc par exemple La marque Benefit Avec Bon là C'est le Feeling Dandy Donc ça C'est un kit Qui contient Voilà Un blush Liquide Et un poudre Un gloss Et un highlighter J'ai également Acheté La How to look the best Qui est un kit Pour le teint J'ai ensuite Enfin le port professionnel Il était dedans Donc ça J'en ai entendu Beaucoup parler Je l'ai testé Mais franchement Je le trouve Enfin c'est une base Siliconée Et je déteste Les bases Siliconées J'en ai plein à terminer Mais ça c'est vraiment Un truc Que je ne rachèterai pas Et ensuite Un produit Que j'ai acheté aussi A cause de Youtube Le Fake Up De chez Benefit Alors moi Je l'ai en teinte médium Mais je trouve Qu'elle est un peu foncée Pour moi Donc bon La vendeuse Enfin les vendeuses Chez Sephora Ce n'est pas toujours De bons conseils Notamment au niveau De nos couleurs de peau Parce que Bon moi Ils m'ont fait acheter Donc le kit en médium Et ce truc là En médium Mais je pense que Vu ma couleur de peau Le light Aurait été mieux Bon après J'arrive à A utiliser Le fond de teint Et les produits Mais c'est vrai que C'est plus des produits Que j'utilise l'été Ensuite Des produits Que j'ai acheté A cause de Youtube C'est le blush Milani Alors là J'ai le Luminoso Qui est vraiment Un très joli blush Je vais vous le swatcher Donc c'est un blush Cuit Alors celui là Bon on voit pas trop Mais il est vraiment Pas mal Il coûtait Celui là J'avais pris sur quoi Makeup Mais avant de connaître Maquilalia Il est beaucoup moins cher Sur Maquilalia Ils ont quasiment Toutes les teintes Ensuite La bébé crème Maybelline Donc ça c'est A cause de Youtube Que j'ai eu envie De la tester Le Lailateur De chez Urban Decay En teint Donc ça c'est Hélène De mon blog de filles Qui m'a donné Envie de le tester Et du coup Je l'ai trouvé Sur un site anglais Parce qu'il n'existe plus Enfin Il est plus commercialisé En France Donc toujours Les poudres Hop Je La poudre De chez C'est Tony Moly Je crois Voilà Qui se présente Comme ça Donc c'est une poudre compact Qui est toute mignonne Que j'ai acheté Sur ma Ma bébé crème Ensuite Je vais vous parler Palette Et Encore Fontain Donc en fontain C'est celui là Bon le truc Est un peu dégueulasse Parce que c'est C'est pas terrible C'est ce type de packaging Qui sont un peu Enfin ça prend facilement La poussière C'est le bébé glow compact De chez Kiko Donc ça C'est Pink Letty Je crois Qui en parlait Et du coup Voilà Ça m'a donné envie De l'acheter Le blush Nars Orgasme Donc ça C'est un classique Donc qu'on entend parler Sur Youtube Énormément Et dans la blogosphère Donc c'est un blush Très joli Qui va quasiment Toutes les carnations Cette palette De chez Kiko Que j'ai acheté Suite à tous les éloges Que je voyais Sur Youtube Donc ça C'était une édition limitée Ensuite En palette Voilà Il y a C'est Celle-ci Donc voilà La The La Banjovi De The Balm Donc ça C'est une marque aussi Que j'ai découverte Sur Youtube La Naked Donc celle-là Je l'ai acheté Avant d'avoir ma chaîne Ça fait un certain temps Que je l'ai Ça doit faire 4 ans Peut-être 5 ans Que je l'ai Je ne sais plus exactement Quand elle est sortie Donc pareil C'est une palette Que j'ai vu Sur Youtube Ensuite C'est Ces 3-là Donc la Reveille 2 La Chocolate Bear Et la Galaxy Chic Et enfin Pour terminer Le Enfin Qui a l'accessoire On va dire Le gant De chez Sigma Le spa Glove De chez Sigma Qui est vraiment Très très bien Pour nettoyer les pinceaux Et au niveau rangement Les fameux rangements acryliques Donc ça je vous montre Un rangement en rouge à lèvres Mais j'ai également Les rangements à petit tiroir Et je vais sans doute Craquer pour des rangements Mugi Donc voici ma petite vidéo Sur ce que les Youtubeuses M'ont fait acheter Donc comme vous pouvez voir Je suis quelqu'un qui Qui craque facilement Après c'est vrai que Pour tout ce qui est Autre chose que du maquillage Ou des soins Je suis beaucoup moins Entre guillemets Mouton Que pour ça Parce que bon Pour le reste J'ai peut-être plus de recul Que sur le maquillage C'est quelque chose que Enfin voilà Moi c'est pas du tout Mon domaine Je travaille pas du tout Là-dedans Donc c'est vrai Que je fais un peu confiance A ce qui se dit Sur Youtube Et j'aime bien Tester de nouveaux produits Je pense que ça C'est un peu comme tout le monde Donc des fois J'ai tendance à acheter Alors que j'ai pas forcément besoin Mais globalement A part certains produits Où j'ai été déçue Sur l'ensemble De tout ce que je vous ai présenté Il n'y a pas beaucoup de produits Qui m'ont déçue Donc au final Je suis plutôt Satisfaite de mes achats Bon alors là C'est vrai que je vous ai présenté Beaucoup de choses Mais je vous rassure C'est des choses que j'ai acheté Comme vous voyez Sur Enfin il y a des choses que j'ai acheté Quand j'étais encore en Bretagne Donc ça remonte à 2 ans et demi 3 ans Voir un peu plus encore Parce que j'ai vraiment commencé A m'intéresser Enfin Au site Et à Youtube Ça fait Autour de Ouais J'allais dire 2009 Donc 5-6 ans Donc vous voyez C'est des produits Que j'ai acheté sur 5-6 ans J'ai pas tout acheté Comme ça du jour au lendemain Parce qu'il y a quand même C'est des produits Pour certains Qui coûtent relativement cher Notamment les palettes de maquillage Donc c'est pas quelque chose Qu'on achète Très Voilà Très régulièrement J'essaie Une fois par mois De me faire plaisir Là je vais me calmer un petit peu Parce que j'ai fait pas mal d'achats En début d'année J'avais eu mon 13ème mois Et j'en ai un petit peu profité Et Et voilà Donc J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère ne pas vous avoir Trop donné d'idées Parce que je sais que Après vous allez Me détester Si vous êtes tenté Par certains produits Non je plaisante Bien sûr Vous faites ce que vous voulez S'il y a des produits Qui vous intéressent Vous pouvez me poser des questions En commentaire J'y répondrai Je prévois de vous faire Une petite revue Sur les éponges Parce que là Je suis en train de tester J'en teste 3 Donc là OEL Techniques C'est le Beauty Blender Et L'éponge De chez Studio Basic Qu'on trouve Sur le site de iHerb Donc là Pour l'instant Voilà Je suis encore en test Mais bientôt Je reviendrai vous faire une revue Je pense que je vous ferai aussi Également une revue Sur les pinceaux Parce que là J'en ai pas mal aussi Que je teste Et Pour revenir un peu Vous dire En fonction des budgets Quels pinceaux sont pas mal Voilà Donc Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas A me laisser un pouce Vers le haut Si ça vous a plu Et Surtout Laissez moi des commentaires J'y réponds pas forcément Très rapidement Parce que je n'ai pas forcément Avec le travail Le temps de me connecter Tous les jours Mais j'essaie d'y répondre Dès que je me connecte Que je vois que j'ai un commentaire J'essaie d'y répondre immédiatement Voilà Je vous dis à très bientôt Allez au revoir Sous-titrage ST' 501